Au-dessus des puissances Au-dessus des rois Au-dessus de la nature et de la création Au-dessus de tous les plans des hommes Ça a un jeu Rien avant le monde tu existis Au-dessus des royaumes Au-dessus des troupes Au-dessus des merveilles Que ce monde a connus Au-dessus des troupes Les trésors de la terre Rien ne peut mesurer ta valeur Si fier Seul abandonné Tu as Merci Jésus Néplisé Rejeté Aucun Néplisé Rejeté Tu m'as Tu m'as Aucun Tu m'as Tu m'as Tu m'as Tu m'as Néprisait, rejetait, comme une heureux Vous ne l'avez pas d'obté Tu m'as sauvé Tu m'as aimé Tu m'as aimé Par-dessus tout Que le Seigneur soit réellement béni Que le Seigneur soit glorifié Nous nous levons pour lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 27 Psaume chapitre 27 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 27 L'éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette Je chanterai, je célébrerai l'éternel Éternel, écoute ma voix, je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face Je cherche ta face, ô éternel Ne me cache point ta face Ne repousse pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recueillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témois Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'éternel Amen C'est encore l'ancien Saint-Esprit Et Satan ne peut l'approcher C'est pourquoi les peuples le craignent Mais il est si bon pour moi Donne-moi Oh oui, donne-moi Oui, donne-moi L'ancien évangile Et il est si bon Pasteur, donne-moi Apôte, donne-moi L'ancien Oui, donne-moi L'ancien évangile Et il est si bon pour moi Nous voulons te dire merci Notre Père Et nous sommes réellement heureux De pouvoir être dans ta maison Mon bénéfice Père Saint Nous résistons de ta présence Et la grâce que nous avons D'avoir ce souffle de vie Encore aujourd'hui, mon Père Oh, combien nous te désirons Encore plus profond De notre âme Sachant que tu es le Seigneur Notre Dieu Qui a dit que là où Deux ou trois sont Assemblés en ton nom Tu es réellement aussi présent Nous le croyons De tout notre cœur Et nous en sommes réellement Aussi certains, Seigneur De ta présence glorieuse Mon roi De ta présence Mon bénéfice Père Saint Au Dieu qui fait Éloi aussi du bien En notre âme Mon bénéfice Père Tu es celui Qui conduit nos pas Dans ces bas mondes Où nous sommes Seigneur Jésus Sois béni encore Pour la lumière Que tu nous as accordé De pouvoir avoir En fait de voir être Certains du pas Que nous avançons Mon bénéfice Père Nous nous résistons De cette grâce Mon roi De reconnaître les temps Dans lesquels nous sommes Mon bénéfice Père Oh Dieu De te voir aussi en action Mon bénéfice Seigneur Dans ces temps Mon bénéfice Père Tu visse en Dieu Où beaucoup ne peuvent avoir Mais toi tu as ouvert les yeux De ceux qui sont à toi Pour réellement voir Mon bénéfice Père Tu visse en Dieu Et marcher avec assurance Avec certitude Mon bénéfice Père Au Dieu Louons et honor à toi Toi qui appelles Les choses qui n'étaient Point comme si Elles étaient Mon bénéfice Père Tu visse en Dieu Toi qui sauve encore Aujourd'hui Mon bénéfice Père Au Dieu Qui guérit encore mon roi Qui délivre encore Mon bénéfice Père Au Dieu Qui soutient Mon bénéfice Père Au Dieu Comment ne pas te louer Mon bénéfice Père Comment ne pas t'exalter Toi le Dieu très haut Mon bénéfice Père Au Dieu Qui voit des lois Toi qui façonnes l'avenir Mon bénéfice Père Au Dieu Toi qui donnes l'espoir Mon bénéfice Père Et qui accorde la grâce Mon bénéfice Père Nous sommes heureux Mon bénéfice Père De savoir que Tu es vivant Seigneur Oh tu as dit Les sujets de la terre Passeront Mais jamais ma parole Ne passera à peine Nous en sommes certains Nous sommes témoins De ce que toi tu es Ce que toi tu fais Ce que tu as fait Ce que tu conduis à faire Encore dans ce temps Où nous sommes Merci pour le pardon De nos péchés De nos manquements Mon bénéfice Père Son Dieu Merci encore pour la grâce Que nous accorde encore Seigneur Et sur cela qui te loue Encore davantage Mon bénéfice Père Son Dieu Nous rendons gloire A ton nom Nous te remercions Pour ce que tu fais A toi la gloire L'honneur La puissance Et la victoire Nous t'avons ainsi prié Au nom de Sainte-Dix de Christ Amen Que notre Dieu soit béni Qu'il soit vraiment glorifié Vous pouvez vous asseoir Mon précieux frère Je voudrais Si un technicien Peut venir ici Parce que j'ai un petit souci Ici Parce que J'ai demandé bien Un technicien S'il peut venir Juste ici Et plus vite Si c'est possible J'ai un petit souci Parce que la lumière Ne pointe pas ici J'ai un peu l'ombre ici C'est possible peut-être D'arranger Cette lumière Qui est là Qui devienne ici Parce que Je ne vois pas Tellement très bien Alors Nous remercions Notre Dieu De ce qui nous accorde Cette grâce D'être Aujourd'hui aussi Dans sa maison Que le Seigneur Bénisse chacun de vous C'est un privilège C'est un privilège De pouvoir nous retrouver En ces jours Avec nos frères Qui sont Merci beaucoup Je pense que Merci beaucoup Que Dieu te bénisse Qui sont venus de loin Comme aussi de près Que le Seigneur Notre Dieu Bénisse chacun de vous C'est aussi une grâce Pour nous De pouvoir Avoir ce moment Où nous pouvons être En communion Les uns Avec les autres Et c'est aussi L'occasion Que Dieu Nous donne Qu'ensemble Nous puissions élever Nos voies Vers son tronc de grâce Parce que La plupart du temps Chacun est dans sa maison À différents endroits Et il peut louer Dieu Il peut aussi chanter Effectivement Mais lorsque nous Nous rassemblons C'est à ce moment-là Que nous devenons Comme un seul homme Et nous soupirons tous Effectivement De pouvoir Avoir ce moment C'est pourquoi Nous prions Le Seigneur Notre Dieu Pour que Lorsque ce moment Nous est accordé Parce qu'il a dit Lui-même Que là où Deux ou trois Sont assemblés En son nom Il est au milieu d'eux Il est merveilleux Notre Dieu C'est un Dieu Que son nom est fidèle Comme la parole de Dieu Le mentionne effectivement Et lorsque Il dit Il doit certainement Veiller à ce qu'il dit Pour pouvoir l'accomplir Nous nous sommes Préparés dans nos cœurs Pour que réellement Que le Seigneur Dispose encore davantage De chacun de nous Qu'il prenne effectivement Aussi le contrôle De tout notre être Effectivement Parce que Nous ne voulons pas Lui donner nos parties Nous voulons lui donner Effectivement L'entièreté Et le fait De dire que nous voulons Lui donner C'est quelque chose Qui doit venir De fin fond de notre cœur Et comme vous savez Les Seigneurs ne parlent pas Quelque chose Qu'on ne lui donne pas Il ne s'impose pas Mais il simplement Il attend Créellement Qu'on lui On l'invite Pour qu'il puisse arriver A pouvoir prendre possession Vous l'avez remarqué Dans les scènes d'écriture Il a dit Et il est écrit bien Qu'il dit Mais il dit Voici donc Je me tiens à la porte Il ne va pas forcer Ta maison Pour rentrer Il ne va pas forcer Ton cœur Pour rentrer Mais il se tient Juste à la porte Et voici Je frappe Si quelqu'un entend Il s'agit donc De l'invitation C'est-à-dire qu'il s'agit De toi même Avec d'une manière Consciente effectivement Qui dit Seigneur je te veux Seigneur viens Il faut qu'il se sente Effectivement invité A pouvoir entrer Alors Vous vous souvenez Je pense qu'effectivement Dans les scènes d'écriture Quand on voit Regardez Le Seigneur notre Dieu Lorsqu'il se sente Les bienvenus Qu'il est invité Et vraiment Que la personne même Montre que Seigneur Je te veux vraiment Alors le Seigneur Fait quelque chose De merveilleux Et il fait même Au-delà de ce que Vous pouvez même Attendre Effectivement Quand le cœur Le désire Effectivement On voit qu'il est Prit à déployer beaucoup Vous vous souvenez Des hachiers Les hachiers Ne pouvaient jamais penser Il avait ses désirs Dans son cœur Juste simplement Il dit Il avait les désirs Que je puisse le voir Ah oui Oui Je vais le voir C'est Jésus C'est comme ça Qu'il monta sur le sycomore Pour pouvoir Juste le voir Mais la chose A été différente Quand on le désire Mais tout son cœur Il vient aussi Qu'il soit béni Notre Seigneur Et notre Dieu Nous l'aimons Dans les bons Comme aussi Dans les moments Les plus difficiles Aussi Notre cœur Reste attaché à lui Quand tout va bien Il est aussi attaché à lui Quand tout va mal Il est aussi attaché à lui Nous l'aimons pas seulement Pour quand tout va bien C'est quand tout va mal aussi Que l'amour doit se lancer aussi A son endroit Nous le remercions Parce qu'il est Le consolateur Il a dit Que je ne vous laisserai pas Orphélin Je vous laisserai Je vous enverrai Donc le consolateur Et nous le sommes Vraiment reconnaissants Pour ses compassions Nous avons un moment Et nous réalisons aussi Que c'est Dans notre marche aussi Il y a des moments de joie Des moments de tristesse aussi Et nous voulons aussi Que quand nos frères Sont dans la joie Nous participons A cette joie aussi Et quand ils sont aussi Dans la tristesse Nous participons aussi A cela Parce que nous Sommes appelés A pouvoir être Comme les saintes écritures Nous le disent Effectivement cela Notre précieux frère Emmanuel A perdu sa mère Sa maman C'était aussi Notre sort Je crois que Chacun de vous Ceux qui sont anciens Ici Se souviennent De la manière Dont le Seigneur Avaient accordé la grâce Combien notre frère S'est battu Et c'était depuis longtemps Que la maman N'avait plus Des nouvelles de son fils Et Il ne savait plus très bien Si le fils vivait encore Mais Dieu accordait la grâce A notre frère De faire ce qui est nécessaire Avec son frère Pour faire venir Effectivement La maman De là-bas Où elle était C'était la première fois Pour elle Je pense qu'il pouvait Prendre un avion Et voyager Jusqu'à venir Dans un pays étranger Comme celui-ci Quel bonheur Il a eu A pouvoir trouver Et il a revu son fils Pour elle C'était comme un enfant Qui était mort Mais à la revoyance Et il a vu que son fils vivait Quel bonheur Et quelle joie Et non seulement cela Il a pu voir aussi Ses petits enfants Alors vous vous souvenez De ces moments-là Et quand elle est venue ici Pour la première fois Mon Dieu Nous étions touchés De voir son amour Comment elle chantait Comment elle Elle dansait Effectivement ici Et sans qu'on la bouscule Qu'on lui impose Quoi que ce soit Elle a désiré Et être baptisé Au nom du Seigneur Jésus-Christ Il était toujours là Dans l'assemblée Toujours là En train de pouvoir chanter Et c'était notre soeur En Christ Et il a plu à l'éternel De pouvoir L'apprendre Et il est rentré à la maison Pour pouvoir se reposer Et nous prions Que le Seigneur Notre Dieu Vraiment Console notre précieux frère Et notre soeur Aussi Irène Et Lise Et toute la famille En Ptiang Parce que là Ils ont perdu aussi Leur grand-mère Je crois que le désir Aussi de mon frère Était de pouvoir Remmener Parce que je lui disais Je voudrais tant la revoir C'était mon désir En fait De pouvoir Je l'aimais tellement beaucoup Et c'est vrai Je crois que Quelques-uns laissa Ils savent effectivement Parce que La manière dont il sait Donner au Seigneur Ça a été Tout à fait surprenant Pour beaucoup Que le Seigneur Console toute la famille De mon frère Emmanuel Et Nous prions vraiment Pour que Dieu soutienne Il n'a pas cessé De pouvoir pleurer Parce que même Quand je l'ai eu au téléphone Hier Il n'avait pas de force Je le comprends Evidemment S'il était loin Mais il a fait tout Ce qu'il pouvait Pour sa mère Et c'est cela Qui est une consolation Aussi pour notre Précieux frère Et Il a fait tout Pour que sa maman Vienne Même quand elle était là-bas Evidemment Il a fait encore tout Pour qu'il puisse Revenir Mais Le Seigneur Notre Dieu A décidé Autrement aussi C'est pour cela Que nous voulons Prier pour notre soeur Notre frère Et Aussi pour toutes Ses soeurs Et la famille Qui est restée Afin que le Seigneur Notre Dieu Puisse leur apporter La consolation Précieux sauveur Et tendre père Nous nous inclinons Devant ton tronc De grâce De miséricorde Seigneur Nos cœurs Tu le vois aussi Touché Parce que nous Nous avons Perli notre soeur Qui est rentré A la maison Mon béné Et avec le désir Qu'il voudrait tant Se rendre Mais les circonstances Et les conditions Ne lui permettent pas De m'en savoir J'ai un plan de la grâce Mon béné Père Saint-Dieu Puisse vraiment Vraiment Consoler Notre frère Et Consoler aussi Notre soeur Irène Et tous les enfants Mon béné Qui aujourd'hui Qui ont perdu Leur grand-mère Seigneur Jésus Cela a frappé La maison De mon fils Mon frère Cet enfant Que tu le bénisses Père Saint-Dieu Soutiens-le Fautifiez-le Père Saint-Dieu Seigneur Jésus Tu es le consolateur Mon béné Père Saint-Dieu Tu as vu encore ce matin Combien son cœur A été brisé Et fondé en larmes Père Et priant Pleurant Perturbissant Dieu Parce qu'il a perdu Quelqu'un C'est un livre Qui se ferme Mon béné Père Saint-Dieu Oh Dieu Une histoire de sa vie Mon béné Père Dieu Qui est parti Parce qu'il y a une maman C'est un livre Sa vie Mon béné Père Dieu Peux-tu consoler Cette famille Mon béné Père Saint-Dieu C'est ça Qui sont là-bas Ces membres de famille Qu'aujourd'hui Pleure mon béné Père Saint-Dieu Console Soutiens Et fortifient mon roi Aide-nous aussi Père Dieu A lui apporter aussi Les soutiens Que nous pouvons avoir Par ta grâce Mon béné Père Dieu Enfin qu'il se sente aussi Entouré par ses frères et soeurs Nous te remercions Pour ce que tu as donné Aussi passé en Dieu Tu as aussi repris Et nous sommes consolés Tu as consolé notre frère En fait que sa maman A pu te recevoir Croire à la parole de Dieu Et être baptisé en ton nom Et nous savons Qu'elle est sauvée Mon béné Père Dieu Et que maintenant Elle est auprès de toi Sois béni Et glorifie Père pour cela Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur de Christ Amen Notre frère Ne m'a fait pas Effectivement Que l'enterrement aura lieu Le jeudi Donc la semaine prochaine Vu les circonstances Avec les conditions Qu'il y a aussi Pour son déplacement Ça semble être Un peu difficile Mais il est aussi Et il sera aussi heureux De pouvoir recevoir Ses frères et soeurs Et comme vous savez Toujours Comme cela s'est fait Vu que l'enterrement Aura lieu Le jeudi Que le Seigneur nous aide Vous comprenez cela Je pense Et aussi pour Nous visiter Vous comprenez aussi Que Il a besoin de voir Tous ses frères et soeurs Mais s'il y a moyen De pouvoir savoir Vous êtes déjà assez sages Je crois que le Seigneur Vous conduira Pour savoir comment faire Pour que ceux qui sont Nos voisins Et nos voisines Ne puissent pas aussi Les mettre dans Les conditions Les plus difficiles Que le Seigneur Vous bénisse richement Nous Nous avons aussi Notre Vous connaissez Vous avez Vous souvenez Que chaque année Nous avons la possibilité De pouvoir Avoir la communion fraternelle Pour remercier Notre Seigneur Notre Dieu Pour l'année Qui vient de pouvoir passer Et la nouvelle année Dans laquelle il nous a fait Aussi entrer Mais à cause Effectivement Des mesures sanitaires Qui ont été prises Effectivement Ça nous a mis Dans une situation Un peu difficile Qu'on pouvait pas Qu'on pouvait pas Se réunir Donc à partir d'aujourd'hui Le 27 juin Je pense que Nous sommes passés De 200 à l'intérieur A 400 à l'extérieur Donc ce qui veut dire On peut se rassembler Tout à fait à l'aise Puisque les mesures sanitaires Ont été donc Allégées davantage Et ainsi Donc Nous avons donc Alors Ce désir étant toujours De pouvoir Se retrouver avec Nos frères et soeurs Par la grâce du Seigneur Alors Le 25 juillet C'est une date Effectivement Qui a été retenue Pour que Nous puissions avoir La communion fraternelle Que nous n'avons pas pu avoir Effectivement Au mois de janvier Donc nous Revenons effectivement A pouvoir l'avoir A partir du 25 juillet Donc Le mois qui Commence effectivement Dans quelques jours Et à cela Aussi effectivement J'ai eu à pouvoir Recevoir le frère Syria Qui est aussi Notre soeur Aimée Et puis ont voulu Aussi s'unir Donc avec notre Frère Juan Et Ils ont aussi Aimé les désirs Que Le 25 Soit aussi le jour Où Leur mariage Sera donc aussi Donc célébré Donc Nous aurons Nous aurons La communion fraternelle Et en même temps Aussi Les mariages De notre frère Juan Et de notre Soeur Aimée Qui sont donc Effectivement aussi Donc Et en France Nous Remercions Notre Dieu Pour tout ce qu'il fait Et Tout ce qu'il seigneur Notre Dieu fait C'est pour notre bien Nous croyons Qu'effectivement Que S'il le fait C'est pour que Nous aussi Nous réalisons Que c'est vraiment Aussi important Pour chacun de nous Nous croyons Que En sept ans Nous avons besoin De pouvoir Retrouver ensemble Les uns Avec les autres Pour que Nous puissions En avoir Cette communion Autour De la parole De notre Dieu Nous Sommes heureux De pouvoir Réellement Réaliser La fidélité De ces dieux Que nous Nous avons Il a grâce Les pouvoir Connaître Et qui s'est fait Connaître Donc A nous Nous Sommes Ceux-là Qui peuvent Réellement Comme nous le disons Peut-être qu'on le dit Mais Être beaucoup plus Reconnaissant Vraiment Reconnaissant Et je le répète Frères et sœurs Parce qu'il y a Parfois Ce qu'on appelle L'amnésie Spirituelle Auprès De ceux Qu'on peut appeler Des frères Et des sœurs Parce que Ce que Dieu n'a jamais Cherché A pouvoir avoir De demi-fils Ou de demi-filles En fait Dieu a besoin D'avoir De fils Complets Et de filles Complètes Alors Quand on est Complets Alors on pose Les actes Effectivement D'une manière Assez correctement Complète Parce que On ne peut pas Aimer Dieu Un peu en moitié Non mon frère Et ma sœur Je prie Dieu Je lui implore la grâce Que vous puissiez aussi Avoir les yeux ouverts C'est-à-dire que Vous-même Vous vous tenez là Pour vous juger Vous-même Par rapport A la parole de Dieu Et si cela Ainsi Parce que Les chrétiens Dient que Le jugement Commence Dans la maison Téléternel Alors quand Nous sommes jugés Par la parole de Dieu Que Dieu soit béni C'est un privilège Extraordinaire C'est une grâce Extraordinaire Frère De la chair Au prix du monde Effectivement Parce que Toutes ces choses Passeront Un jour Que vous les vouliez Que vous ne vouliez pas Que vous vous entourez De tout ce que vous voulez Ces choses Passeront Le problème C'est que Et c'est comme L'apôtre Paul le dit Le Dieu De ces siècles A aveugler Les a aveugler Pour qu'ils ne puissent pas Provoir La splendeur de l'évangile Effectivement Ainsi et suite Parce que Notre adversaire En fait le diable Aveugle souvent Les gens Et les gens Ne voient pas En fait Je parlais Yeah Docteur Si tu viens encore Parce que Je vois toujours sombre ici Tourne-le un tout petit peu Je comprends Que oui J'ai compris Que c'est pas ta faute Docteur Parce que la chose ici Qui était là Et tu Et ça fait un peu drôle De voir toujours Un tout petit peu Je parlais avec Notre jeune soeur Je pense Christelle La fille De notre Soeur Ici C'est éteint Merci La soeur De la fille De notre soeur Ici Cornelis Merci Et c'est vraiment Une très gentille soeur Je crois que Je l'avais Pas eu l'occasion De pouvoir la recevoir Peut-être que dans Le lointain passé Je n'en ai plus Mais quand je l'ai eu Dans mon bureau Et j'étais vraiment J'étais vraiment très heureux De voir combien Il avait un coeur J'étais vraiment touché Et alors Que Dieu la bénisse Et C'est que Elle aime le Seigneur Et je lui disais Une chose Je lui dis Il y a Chose dans notre vie En tant qu'humain Quand nous marchons Je dis Et c'est si ce que Nous avons des besoins Nous avons des désirs En fait Mais nous nous accrochons A Dieu Parce que nous voulons Que Dieu nous guide Que Dieu fasse quelque chose Pour nous Et que Dieu nous parle Aussi effectivement Comment on doit faire les choses Et souvent Souvent L'homme est ainsi Quand Dieu Lui montre La voie Qu'il doit suivre Et que lui montre Effectivement En fait Qu'il conduit L'islam Pour que Ça soit En fait Que la volonté de Dieu S'accomplisse pour lui La plupart du temps Nous refusions souvent Cette voie Dans laquelle Dieu nous place Parce que Nous trouvons Que ça ne correspond pas A notre vision En fait De la chose Que nous demandons A Dieu Ah oui 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 La grosse erreur Que nous avons Ce que Nous avons à pouvoir Demander Que je sois au Seigneur Mais En ayant déjà Dans notre esprit Et notre conscience Et subconscient La manière dont nous voudrions Que la chose se passe Et puis vous vous fâchez Contre Dieu Quand vous n'en avez pas La chose Jénière Je t'ai prié Et tu ne m'as pas donné Mais alors Dieu te donne Mais dans la manière Dont lui il veut Alléluia Mon frère et ma soeur On doit changer Dieu N'est pas notre domestique On ne peut pas lui dire De faire ceci Faire cela Effectivement Il ne peut pas Il est Dieu On lui donne De respect mon frère Je ne viens pas prier Ici pour que Dieu fasse Ceci pour moi Non Si tu viens pour cela Ici Sa place n'est pas ici Frère Je viens prier Pour le supplier Seigneur aide-moi A être conforme A ta volonté Que ça me plaise Ou pas Mais ce que je veux C'est ta volonté Alléluia Et il a dit Que ta volonté Sois faite Sur la terre C'est ce que je veux Par la mienne Mon frère Le maître Nous a montré La voie Ce que Dieu cherche Mon frère Et ma soeur Ce sont des fils Et des filles Qui ont un karaté Ah oui Ça sera quoi De pouvoir Être là Évidemment Effectivement Vous n'y êtes pas Mais simplement Pour passer votre temps Vous entendrez Pour pouvoir Retarder les autres C'est dans nos âmes Mais c'est vrai Parce que On a toujours Quelque chose À pouvoir se plaindre On a toujours Effectivement Nous Il y a un temps Quand on est enfant On peut se plaindre Et mon papa Tu ne m'as pas bien Tenu la main On comprend Mais maintenant Que tu as appris À pouvoir marcher Pourquoi Se plaindre Mon frère Ma soeur Je crois Que nous allons lire Dans la Sainte Écriture Un corinthien Je pense Nous lisons Dans un corinthien Au chapitre 1 Et je pense Que c'est là Oui Un corinthien Au chapitre 1 Et ici Nous lisons A partir du verset 1 Un corinthien 1 Il dit Paul Appelé À être apôtre De Jésus Christ Par la volonté De Dieu Et le frère Sostène À l'église De Dieu Qui est à Corinth À ceux Qui ont été Sanctifiés En Jésus Christ Sainte par Vocation Et à tous Ceux Qui invoquent En quelque lieu Que ce soit Le nom De notre Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Et aussi Le nôtre Que la grâce Et la paix Vous soient données De la part De Dieu Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Je rends A mon Dieu De continuer Les actions De grâce A votre sujet Pour la grâce De Dieu Qui vous a été Donc accordé En Jésus Christ Car en lui Vous avez été Comblés De toutes les richesses Qui concernent La parole Et la connaissance Le témoignage De Christ A été solidement Établi parmi vous De sorte Qui ne vous manque Aucun don Dans la tente Avec cet homme Effectivement Il a toujours Été poussé Par le Saint-Esprit Pour qu'il puisse Davantage s'introduire Pour que même ceux-là Qui n'ont pas eu l'occasion De pouvoir le connaître Effectivement Qu'ils comprennent Effectivement A qui effectivement Ils ont affaire Effectivement Et pourquoi Effectivement Les choses sont dites Ainsi Que ce n'est pas Un aveugle Effectivement Qui vient commencer A pouvoir raconter Des histoires Qu'il a eu à pouvoir Entendre quelque part Ou à discuter Avec les gens Et puis il vient Effectivement Pouvoir pondre la chose Effectivement Parce que c'est Ce qu'il a eu à pouvoir Entendre Et c'est ce qu'il rapporte Non 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 C'est une personne Qui a quelque chose De particulier Et bien sûr que oui Mon frère et ma soeur Et c'est la même personne Effectivement Qui s'est tenue Je crois que la galate On essaie de pouvoir Le répéter Et le lire Effectivement Mais c'est avec raison Qu'il pouvait arriver A pouvoir faire Qu'on pense là Avec aussi Une détermination Pour que Ceux qui sont appelés Ceux qui sont de Dieu Qui comprennent Effectivement La profondeur Et la pensée de Dieu Pour l'oeuvre de Dieu Pour ce que Dieu Est en train de faire Parce que Moi ici Je ne peux pas stopper Dieu Tout ce que vous voulez faire Vous pouvez le faire Comme vous le voulez Mais ça ne pourra jamais Interférer dans le programme de Dieu Non Ce que Dieu a décidé de faire Il le fait Sans toi Il le fera Avec toi Il le fera Alléluia Donc Dieu n'a pas tenu par toi Pour que son programme avance C'est toi Qui dois supplier Dieu Seigneur Dieu Alléluia Mon frère et ma soeur La Bible dit Qu'il dit La chose arrive Lorsqu'il ordonne Elle doit exister Alors quel Ton gratteur peut faire Dans l'oeuvre de Dieu Rien Tu ne peux pas Influencer Dieu Passer Jésus Jésus Au gloire Même si tu ne chantes pas Même si tu ne fais rien Tu ne peux pas Influencer Le programme des dieux Frère Alléluia C'est nécessaire Mon frère Ce qui est important Pour toi et moi C'est le programme Ce que Dieu fait Que son nom soit béni Parce que Il s'est donné la peine Lui Dieu est très haut Il va venir à toi Pour te révéler C'est pour ça Que le Seigneur J'ai dit J'étais lourd Ne jette pas Ne méprise pas La grâce du Seigneur Et ne prends pas A la légère Ce que Dieu Fait pour toi En fait Réguer Et dit Je te loue Seigneur du ciel De la terre De ce que Tu as caché Ces choses Aux sages Et aux intelligents Et tu les as révélées Aux enfants Pensez-vous que Dieu perd son temps Dans ce qu'il est En train de pouvoir faire Non C'est un privilège Sœur Frère Je ne sais comment Vous le répéter Et vous le dire Pour que Vous abandonniez Effectivement aussi Votre train Effectivement Votre façon De pouvoir être là Je suis déjà Vous n'êtes nulle part Mon frère Quand vous venez Dans cet état Il y en a De toute façon Il vient J'irai Et que Bon Je suis De toute façon Il a tout fait Pour moi J'irai Il y a un problème Avec toi Avec toi Ah oui Il y a un problème Avec toi Parce que Jusqu'aujourd'hui Il faut soupirer Que Vous savez Frère Je ne sais pas Je pense Je pense que Nous l'avons lu Nous revenons Nous l'avons lu Avec vous Dans les livres Des hébreux Hébreux Au chapitre 10 Je ne pense pas Chapitre 10 Il y en a très bien Comment Il dit Encore Afin que Nous soyons toujours Conscients Frère Et de ne pas Dormir sous nos oreilles En disant Oh c'est déjà fait Parce que C'est déjà fait Non monsieur Regardez très bien Hébreux Au chapitre 10 Nous lisons A partir du verset 35 Oui 35 Voilà Il dit Hébreux 10 Verset 30 Il dit N'abandonnez Donc pas Votre assurance A laquelle Est attachée Une grande rémunération Quand on dit N'abandonnez pas Ce qui veut dire Qu'à un certain moment Vous pouvez abandonner Ah oui Si on dit N'abandonne pas C'est parce qu'à un certain moment Tu vas commencer à flasher C'est comme Ceux qui disent Mais Depuis que Les pères sont partis Dormir Toutes choses Demain Apparait Frère Je viens Je chante Tout le monde a toujours chanté Depuis des années Depuis qu'il est parti On vient à la réunion Je chante Je rentre Et qu'est-ce qu'on nous dit toujours Jésus revient bientôt Et depuis des années J'en entends toujours Même avant que nous naissons Jésus revient bientôt Et vous comprenez Et c'est ça en fait Vous savez Les choses de Dieu Frères et Sœurs Elles sont tellement Les anges le savent Et Satan sait Que ce que Dieu a dit réellement Alors cette chose là Va réellement s'accomplir Et quand on dit qu'il vient bientôt C'est sûr et certain Qu'il vient bientôt Oh mais Qu'est-ce que ça Ça a dû pendant Je ne sais pas moi Des cent ans Ou trois cents ans Et que par exemple Ils ne sont pas dit à mille ans Ils disaient toujours Il revient bientôt Et il n'est pas encore venu À ce moment tu vas dire Bon Mais c'est un des temps de pierre Il disait que le Seigneur Il revient bientôt Et bien ils sont tous morts Ils n'ont pas vu Et puis dans notre temps aussi Quand même on dit Que le Seigneur revient bientôt Et est-ce que vraiment Il va revenir Vous comprenez Vous dites que Frère mais c'est pas possible Tu nous parles C'est juste deux pierres rapidement Puis je reviens Dans les hébreux Dans deux pierres Deux pierres Je pense C'est celui Chapitre 3 Puis nous revenons Il dit Voilà ce que cet homme de Dieu Ici nous dit Il dit Voici Chapitre 3 verset 1 Voici déjà bien aimé La seconde lettre Que je vous écris Dans l'une Et dans l'autre Je cherche à quoi À éveiller Par des avétissements Votre quoi Saine intelligence Donc en fait Que vous ne dormiez pas Ah oui Parce que L'objectif de l'adversaire Effectivement Est de pouvoir vous accueillir Avec des pensées Pour vraiment vous refroidir Ah mais les choses sont pareilles Non messieurs Les choses ne sont pas pareilles Dieu n'est pas en état Dans son programme L'important c'est que Tu voies le programme Oui Satan va t'envergler Oui Mon frère et monsieur Parce qu'avant Que Avant que Messie n'entre en scène Il fallait Une succession de choses Ah oui Ah oui Messieurs Il allait parler Effectivement De Jean-Baptiste D'abord Ah oui Vous n'avez rien remarqué Frère et soeur Et l'ange Gabriel Est parti voir Effectivement Le papa des gens Vous savez que vous me connaissez Non ? Amen Et quand il est allé voir Zachary Tu n'es pas pas Vous connaissez cela non ? Il lui a parlé Zachary Zachary Il était Comme l'Écriture Le dit Un homme qui aimait Dieu Avec sa femme Il s'accrochait à la parole de Dieu Il vivait Il faisait tous les efforts Pour être conforme Aux saintes Écritures Frères Peu importe ce que le monde Peu importe ce que le monde peut dire de vous Peu importe ce que les gens Peu importe ce que les gens peuvent dire de vous Aussi longtemps que Tant bien que mal vous accrochez à la parole de Dieu A vivre selon les saintes Écritures Les yeux de Dieu sont sur toi Même si vous ne sentez pas Même si vous ne voyez pas dans le songe Mais soyez sûr et certain Alléluia Parce qu'avec Dieu il ne s'agit pas de sentir Mais d'avoir la foi De croire Seigneur Alléluia Tu l'as dit Dieu regarde ta foi mon frère Même si tu ne vois rien dans le songe Oh frère et soeur Mais sois simplement Dans la foi Dans l'assurance Que toi tu l'as dit Je me tiens là Je ne sens rien Mais je me tiens là Alléluia Gloire au Seigneur Ça c'est la vérité mon frère C'est comme ça qu'il s'est accueilli dans la télésité Il n'a pas dit qu'on a fait un songe Qu'on a senti Non Mais autant manquer de Dieu L'ange est venu Amen 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 Oh oui Et lui-même Zachary Était surpris Regardez comment l'ange parle de cela Dans le livre de Luc Je pense C'est cela Oui Oui Que Dieu m'aide J'ai pensé dans Luc Le livre de Luc Je pense C'est cela Ici cela est ainsi Donc nous nous comprenons Voilà Luc au chapitre 1 Je pense que c'est cela Oui Et voilà Et voilà Merci Seigneur Pas tout Luc 1 Luc 1 Vous voyez quelque chose Vous voyez quelque chose Vous savez En fait De tout leur cœur Simplement Ils avaient ce désir Je pense Parce que comme on a même cité En disant qu'Elisabeth Effectivement C'est entre des filles D'Aron Effectivement Donc vous voyez Déjà La manière de vivre Et l'influence qu'on a Sur nos enfants Et sur nos filles Effectivement C'est pour ça Nos filles doivent écouter Les parents Pour savoir comment se comporter Dans la maison De leur mari Plus tard Plus tard Parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui Aujourd'hui C'est surtout Ce qu'on appelle Les réseaux sociaux On a besoin On tape Mais en fait Ce qui vous donne Le soi-disant témoignage En fait Vous savez C'est Dieu est pitié de nous Vous avez compris Ce qui s'est passé Dans les informations Ok Dieu nous aide Aujourd'hui Le mal est devenu Le pire Mais toi Fille de Dieu Fille de Dieu Dans un temps De ténèbres comme ça Brille comme une étoile Vous savez A cause de ce nom Que nous portons On ne nous laissera pas tranquille Si tu penses Que tu vas avoir Du tout repos Ici sur terre Tu t'es trompé Des lieux en fait C'est pour ça Nous devons être préparés Notre maître Nous a parlé Avec raison Il vous haïrra On ne peut pas vous aimer On ne peut pas vous aimer Surtout d'une génération Comme ceci Regardez comment les gens Se redressent Vous regardez Du Seigneur C'est fini Il faut que nous puissions Voir le Seigne Des écritures Enfin qu'on ne puisse pas Juste simplement Regardez les infos Comme ça Ça va laisser passer C'est-à-dire qu'il y a Deux points Son mère qui saute Vous dit Ah Seigneur Ça c'est Nous savons maintenant Où est-ce que nous en sommes Véritablement Ne marchez pas Comme ça Comme des aveugles Effectivement Mais marchez comme Des hommes et des femmes Qui sont éclairés Lève-toi Et sois éclairé Ne perds pas ton temps A pouvoir marcher Toujours avec des soucis Dans la tête Nous en avons tous Des problèmes Tu n'es occupé Par des soucis C'est que ça t'en veut Tu perds la vue De voir effectivement Et souvenez-vous Je reviens dans Luc Souvenez-vous Frères et sœurs Ce que Le Seigneur avait dit Il m'a dit Mais quand vous verrez Jérusalem investie Donc ces hommes Et ces femmes Devent être aux aguets Imaginez tout un tas De soucis Ils peuvent rentrer Comme ça Ils voient même Un soldat romain Qui rend Ils les touchent Ils passent même pas Ils les voient Parce qu'il est tellement Occupé par ce problème Ce souci Qui est là-bas Effectivement Ils voient même Le soldat Qui vient avec Les lances Effectivement Ils me passent Ils poussent Ils voient même pas Parce qu'ils disent C'est la même chose Les soucis Les pensées Mais quand tout le temps Même quand les soucis Vient le Seigneur Tu as dit Tu en prendras soi Où est-ce que j'en suis A quel moment j'y suis Seigneur aide-moi C'est la vérité frère Que mes pensées Ce jour-là Ça m'a tourné vers toi Même s'il y a un moment Mais je vais quand même Un moment de prier Seigneur réveille-moi Seigneur soutiens-moi Et vous verrez Qu'effectivement Quand vous verrez Les Romains rentrer Ça fait Boum Il dit C'est reste le temps Il dit Mais c'est vrai Je vois un général Qui vient Oh Présent J'ai une pression Fouillons Parce que c'est le temps Oui monsieur Ah oui On ne peut pas être là Entrer pour voir Un sirotiste Je ne sais pas moi C'est quoi On flex C'est ici Avant la télévision Ah ils sont devenus méchants Mais tu ne te rends pas compte Mais c'est vers toi Toute cette méchanceté là Parce que tu voulais vers qui Entre eux Mais ils sont déjà eux-mêmes Ils savent l'esprit Qui est là-dedans C'est l'esprit qui les génère Et ils vivent pour cela Ils voient que c'est tout N'importe quoi Mais c'est vers toi Qui a-t-il Pour dormir Je me fais des petits douillets Des petits coussins Doudounés Doudounés Il faut se réveiller Parce que La colère est à la porte Alors nous revenons De ce que nous disons Regardez bien On dit Verset 6 Il dit Mais tout Dieu Observé Était juste devant Dieu Et observant D'une manière Irréprochable Vous entendez bien D'une manière Irréprochable Tous les commandements Et toutes Les ordonnances Du Seigneur Il n'avait Point d'enfants Parce qu'Élisabeth Était Et vous vous rendez compte Donc On nous dit bien Que c'est pour ça Que nous devons connaître Dieu Il est tellement parfait Ces deux femmes Et cet homme Ils étaient tellement Attachés à Dieu En obéissant la parole De Dieu Mais ils pouvaient se dire Mais moi ici Avec mon mari Nous mettons la parole De Dieu en pratique Nous nous donnons Totalement Et même quand Ce que je fais Nous ne faisons même pas Et quand même Ma femme reste stérile Est-ce que vraiment Nous prions Dieu Est-ce que ce que nous faisons Dieu le voit Mon frère et ma sœur Toi Occupe-toi simplement De la parole Des événements qui sont autour Quand toi tu t'occupes De ce que Dieu T'a demandé de t'occuper Lui va s'occuper Sérieusement De ton problème à toi Même si ça prend des années Mon frère et ma sœur Toi la chose Que Dieu t'a accordé La grâce d'avoir C'est savoir comment toucher Dieu Comment moi je peux toucher Dieu Et il a dit C'est ça en fait Qu'on dit Mais il faut acquérir L'intelligence Et avoir aussi La sagesse Ainsi la réflexion Spirituelle Dans je crois Proverbe 9 Alors comment est-ce Que la réflexion Spirituelle fonctionne Là ce n'est pas Une réflexion charnelle Mais elle est spirituelle Alors tu t'es dit Seigneur tu as dit Dans ta parole Tu as posé la question A qui A Jérémie Tu lui as dit Mais que vois-tu Jérémie Cet homme t'a répondu Effectivement Cet homme t'a dit Mais je vois une épreuve Dans ma lit Tu lui as dit Oh tu as bien vu Et puis tu as ajouté Mais parce que moi Donc toi Tu veilles sur ta parole Donc si tu veilles sur ta parole Et que moi je m'occupe A cette parole Sûr et saint Tu veilleras aussi sur moi Je n'ai pas besoin de songe Je n'ai pas besoin de sentir Mais je veux simplement voir l'assurance Que je m'accroche là Et si je m'accroche ici Alléluia Toi Tu ne pourras pas faire autre chose Tu t'accrocheras là C'est là où moi je serai Seigneur Alléluia Tout le monde m'abandonnerait Mais toi tu me retrouveras là Oui monsieur Gloire à Dieu C'est pour ça qu'ils sont morts tous dans la foi Gloire au Seigneur Oui monsieur Ils savaient Que Dieu ne donnera pas sa parole Alors je meurs dans la foi Et il me retrouvera Joseph l'a dit N'oubliez pas mes os Parce que je crois Qu'il reviendra Et il fera sortir ici Et c'est vrai Dieu n'avait jamais oublié Les os de Joseph Alléluia Amen Mais les os des autres Les os des autres Ils sont restés en Égypte Mon frère Oh oui mon frère et ma soeur Mais les os de Joseph Jamais Après des années Des années Il était conservé Gloire à Dieu Il y avait une promesse Peu importe les événements Peu importe la situation Toi Accroche-toi simplement Parce que nous savons que Dieu ne fait rien Sans sa parole Pour ressusciter Il a besoin de ça Voilà Il fait toute chose Par sa parole Puissante Il agit Il transforme Il crée Il fait oui Toujours par sa parole Alors Seigneur Je suis là Quand tu viendras Tu me trouveras là Alléluia Gloire à Dieu Monsieur Oui madame Oui monsieur Voyez-vous mon frère et ma soeur Ce prophète Qui est accroché à la parole de Dieu Même quand il mourut Ces os dans le cimetière Oui Là où il était enterré Quand on était venu avec un mort Quand les morts Peut-être mais ils ont fini On laissait tomber le corps Et le corps est tombé Sur les os de cet homme là Le mort est ressuscité Il est revenu à la vie Parce que ces corps là Et mort la promesse Il y avait la vie Oui mon frère Nous ne perdons pas Notre temps On peut dire oui Depuis que vous priez On voit que Vous y verrez toujours quoi Mais ça ne change pas Nous nous sommes des millionnaires Nous nous avons de l'argent Qui rentre tout le temps Mais vous c'est toujours La tristesse ici Il dit gloire à Dieu Alléluia gloire à Dieu Je ne me suis pas accroché A ces dieux Pour avoir des millions Non Je n'ai pas cherché Pour des millions Toi tu t'es tombé Des lieux Moi je n'ai pas cherché Pour des millions Moi je les cherche Effectivement Pour ce qu'il est pour moi Pour le salut de mon art Oui Oui mon frère et ma soeur Pour que nous ne puissions pas Toujours être secoués Parce que Satan Il sait toujours utiliser des gens Utiliser des personnes Parce que ce qui détruit souvent les gens C'est la parole Qui sort la bouche des autres Parfois il va faire en sorte Que quelqu'un se devienne comme un frère Il n'est pas totalement un frère Comme une soeur Mais n'est pas totalement une soeur Satan l'a placé là Pour simplement Commencer à pouvoir vous créer des problèmes Parce que ce que Satan a peur C'est que vous puissiez augmenter Dans le spirituel Il a peur Alors à ce moment là Quand on voit que tu te donnes davantage Effectivement Il s'écoute son instrument Il vient Tu t'es peur Il y en a de ceux là Qui se prennent Il se croit Elle est la seule spirituelle Donc tu entends qu'on te vise toi Quand tu entends ça Si ça vient d'un païen Je supporterai Mais ça vient de celui qui est assis Qui dit qu'il est mon frère Ou qu'il est ma soeur Alors tu sens dans ton coeur effectivement La douleur qui vient Et qu'il commence à se passer maintenant Ton zèle là pour s'accrocher à Dieu Commence à vaciller Et puis il va commencer à voir Oh oui mais Il y en a de ceux qu'on connait Qui étaient avant les autres là Il se disait aussi Et puis après on ne les voit plus Donc tu t'es dit Mais non mon Dieu Mais qu'est-ce qui va m'arriver aussi C'est Satan en fait Qui s'aime délivrer Tant à penser à toi Alors que tu étais dans un élan Toi tu ne vis pas pour ce que les autres On va pouvoir vivre avant Tu vis pour ce que Dieu t'a dit Et tu ne vis pas pour que les autres disent de toi Tu vis pour ce que Dieu dira de toi Alors il y a une chose Oh je reviens ici Il y a une chose que nous devons comprendre nous C'est souvent avoir l'oreille S'il vous plaît L'oreille exercée Pour entendre Quand le Seigneur Parle au travers de l'un Et quand c'est le diable Qui travaille effectivement aussi Qui parle au travers de l'autre Parce que le diable utilise la bouche Ah bien sûr effectivement Et alors toi tu dois avoir Comme écoute les disciples Effectivement aussi Vous vous souvenez Je vous l'ai dit aussi ici Lorsque Pierre était là au-dessus C'est reposant Et puis il a eu une vision Qui lui demandait de faire quelque chose De totalement Compré À la parole de Dieu Vous entendez bien ? Amen Cette voix lui dit Lève-toi Pierre Tu es mange Vous avez remarqué la réaction D'un homme de Dieu Un fils de Dieu Qui a l'esprit de Dieu en soi C'est pour ça que nous avons besoin Du Saint-Esprit Il n'a jamais dit Arrière de moi Satan Parce qu'il vient de lui dire quelque chose Qui est contraire Est-ce que vous me suivez ? C'est pourquoi ne soyez pas plus sages que Dieu Ne fabriquez pas votre propre évangile Laissez Dieu vous introduire lui-même Dans son évangile Parce qu'on l'appelle On dit cela C'est l'évangile de Christ Ce n'est pas mon évangile Mais l'évangile de Christ Donc il ne pouvait pas dire Arrière de moi Satan Parce que l'esprit C'est extraordinaire Réfléchir C'est quand même extraordinaire Comment Dieu dispose l'intérieur De ses propres élus Ce n'est pas possible Les pharisiens et les sadduciens Ils pouvaient tuer les gens Ils disent Ce n'est pas possible Mais ça En tout cas C'est pour ça qu'ils traitaient Effectivement Même Paul Qui était aussi De leur nombre A l'époque effectivement Depuis que le Seigneur avait changé Pour un hérétique Et puis tu vois lui dire Que voilà Que le Seigneur A eu à pouvoir J'ai vu Une nappe qui est descendue Et dessus en plus Avec tous les aliments Que Moïse a eu à pouvoir Interdire De manger Même de toucher Vous me regardez Mais c'est dans la Bible Parce que les gens vont dire Ces frères ici Ils exagèrent Moi je n'exagère rien Je vous lis L'évangile C'est dans la Bible Dans les actes Au chapitre 10 Bon Vous voulez qu'on lise Parce qu'on peut dire Qu'effectivement Il est en train de pouvoir Conduire les gens A faire de n'importe quoi Je ne conduis personne A faire de n'importe quoi Je conduis les hommes A croire au Seigneur Et d'agir selon la parole de Dieu Et comme nous savons Que ce que Dieu a dit C'est notre absolu Et nous y démons On ne peut pas juger Dieu On croit en Dieu Et on fait ce que Dieu dit Ah oui Je le répète encore Il a dit Que tout homme sera connu pour Qui est le seul vrai Dieu Merci Alors nous voyons là Et ici Chapitre 10 Des actes Et nous le lisons A partir du verset Neuf Le lendemain Comme ils étaient donc en route Et qu'il approchait de la ville Pierre monta sur le toit Vers la sixième heure Vous connaissez cela non ? Qu'on avait envoyé Pierre monta donc sur le toit Vers la sixième heure Pour prier Pour prier Gloire à Dieu Il eut donc faim Et il voulut manger Et pendant qu'on lui préparait à manger Il tomba donc en extase Il vit donc le ciel ouvert Un objet semblable à une grande nappe Attachée par les quatre coins Qui descendait Et descendait Et s'abaissait donc vers la terre Vous y êtes ? Voilà C'est la même chose que vous Et où se trouvaient Tous les quadrupèdes Et les reptiles de la terre Et les oiseaux du ciel Et une voix lui dit Lève-toi Pierre Tue Et mange Ça va permettre là ? Lève-toi Pierre Tue Et mange Mais C'était toutes ces choses là Que Moïse avait bien dit Vous n'en mangerez pas Vous ne toucherez pas Effectivement Parce que si vous touchez Cela vous êtes impur Effectivement Sinon C'était des choses qui étaient interdites Et vous suivez Pierre ? Interdites Et 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 maintenant Pierre C'est parce que Souvent nous nous prenons Plus spirituel Que les spirituels Même Et alors On commence à juger tout le monde Effectivement Au point du doigt Dans tout le domaine Des sens et des travers Parce qu'on veut montrer que Nous on connait mieux Nous on sait mieux Comme 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 ces femmes Ces hommes là Qui étaient venus avec des pierres Pour pouvoir lapider Et on montre toujours Qu'on connait mieux Et si on connait mieux Tête doctrine Parce qu'il y en a de ceux Que J'entends Les pasteurs lui Ils ne prêchent pas Parce qu'il ne va pas Dans les citations Ils ne se réfèrent pas Dans ce que Les prophètes Aient à pouvoir Et moi aussi dire Donc nous avons Un enseignement Assez élevé Pour pouvoir donner En fait Moi j'ai dit J'ai toujours dit aux gens J'ai dit Frère Pourquoi vous goûtez ici Nous avons souffert assez Amen Quand Dieu Quand Dieu notre Seigneur Nous a accordé la grâce D'être appelé au ministère Vous étiez encore en couche Vous rampez encore A quatre pattes Oui Amen Parce que L'expérience Que nous avons eue Avec les seigneurs Pour que Nous puissions nous tenir Effectivement Devant le peuple de Dieu Vous ne l'avez pas encore Vous avez l'expérience Simplement d'avoir été En dire Il a dit ceci Et puis ça Et puis surtout En lisant beaucoup De brochures Effectivement Et vous pensez Pouvoir devenir docteur Que Dieu nous aide C'est douloureux Parce que Quand Dieu nous parle Et nous montre la voie En fait Nous retournons en fait Contre Dieu Pour dire Non c'est pas ce que moi je veux Si Dieu a fait de toi Je reviens dans tout ce que j'allais lire Effectivement vous inquiétez pas Si Dieu a fait de toi Comme Je sais un peu Notre frère ici Un grand ici Qui est assis là Les fils de notre frère Et Marcel qui joue Tam Tam Si Dieu a voulu que Notre Timothée Je ne veux pas dire Tu seras tout tapé comme ça A voulu que Timothée T'appelait Tam Tam Tu aimes bien taper Tam Tam Non Timothée Il tape son Tam Tam Si Dieu a fait de toi Que tu puisses Simplement T'asseoir à côté Pour entendre le son De Tam Tam Sois seulement heureux Amen 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 Un élève pas dit Moi je vais taper Parce que je suis meilleur Que Timothée Je vais taper Mais Il n'y a pas En toi Cette chose là De taper Parce que Quand Timothée Tape le Tam Tam Il tape Il tape Tu vois Ah c'est normal De taper comme ça Mais en fait À un certain moment Il est saisi à l'intérieur Quand les cantiques montent On sent le rythme Qui monte Qui joue La chose qui est Dans son intérieur Toi tu ne l'as pas Toi tu dis Mais c'est comme un petit gamin Et moi quoi lui il peut Moi tu vas venir avec Tu as peut-être Apprendre ça chez les basistes Je ne sais pas moi Chez les gens qui chantent Les chansons du monde Puis tu veux taper Les Tam Tam Avec les rythmes Que tu as Mais ça n'ira jamais Et si le Tam Tam là N'est pas tapé Comme les autres rythmes Il est tapé Dans la crainte Il est tapé aussi Dans l'inspiration On est dans l'esprit Le quantique est donné On est conduit Puis on sent On rentre encore On tape la main Passe par là Où tu vois Tu ne peux pas passer Cette main qui tape là Et donne le son Qui correspond à ce que nous avons Écoutez Daniel Quand il joue son pique On disait Mais c'est comme Dans les hoc Mais quand Daniel tape Vous sentez que Il n'est pas la même chose Mais on sent que ça va Avec le cantique Ça va avec ça Quelqu'un qui veut dire Moi j'ai appris Je peux faire mieux Mais vous lui donnez ici On ne va pas chanter Mais il faut Alors Assez-toi simplement Glorifie Dieu De ce que Je peux entendre Comment un don fonctionne Ah ouais bon Revenons à ce que nous lisons Que Dieu nous aide Parce que Ce qui est Dieu nous soutient Alors nous lisons ici Merci père Il dit Dans cet acte 10 Que nous lisons Et voilà Il se trouve dans les 4 piers Verset 13 livre Une voix lui dit Lève-toi Pierre Tu es manche Sûr et certain Que Si c'était Quelqu'un d'autre Il s'élèverait Brusquement Pour dire Arrière de moi Satan Il pourrait même Aller raconter aux gens J'ai un témoignage Un témoignage extraordinaire J'étais là J'étais sur le toit Et puis je vois J'ai dit J'ai vu combien Satan Est venu me tenter Et puis je l'ai chassé Arrière de moi Satan Mais c'est pour ça Vous devez être prudent Dans ce que vous vivez Ce que vous voulez aussi témoigner C'est nécessaire Priez d'abord Pour arriver à voir Réalisé Est-ce que c'est vraiment La manière dont Dieu veut Et c'est comme cela C'est nécessaire cela Parce que si c'était quelqu'un Qui était là Qui a pu voir cela Il va certainement Et puis évidemment Frères et sœurs Comme il y a tout le monde Ils sont parfois Spirituels ou superlatifs Et entendre Comme on t'a montré Quelque chose Comme cela Que le prophète T'avait dit Tu n'es pas fier Tu n'es pas touché Ni manger Vous comprenez cela ? Et on t'a dit Que lève-toi Tu es manger Mais la personne va dire Mais vraiment Oh Dieu Vraiment spirituel Donc tu as vu Le diable est venu T'étendé Et tu l'as chassé Ce n'était pas le diable Non Je reste là dessus Pour que vous puissiez comprendre Que parfois Vous vous prenez pour spirituel Mais en fait Vous ne l'êtes pas Vous êtes simplement Quelqu'un qui est dans une logique Avec Dieu Il n'y a pas de logique Avec Dieu Il y a la foi La connaissance de l'auteur Il fait ce qu'il veut Mon frère Alléluia Oh que Dieu nous ait Frère Nous avons formé Nos doctrines Sous basse Que nous avons eu A voir entendre Il n'y a pas de doctrine Né frère Ils sont simplement Sous l'enseignement Des apôtres Ce que Dieu n'a pas dit Moi je ne l'ai pas dit Amen Vous savez pourquoi Pourquoi Ceux qui aiment Les citations Vous savez pourquoi Notre précieux frère Pranam A prêché effectivement Sur Qu'est-ce que c'est Que les saints d'esprit Je ne suis pas docteur Vous qui êtes docteur Dans cela Qu'est-ce que c'est Que le saint d'esprit Et pourquoi Le saint d'esprit A-t-il été Derni Et puis lorsqu'il a voulu Prêcher Comment Recevoir Le baptême du saint d'esprit Il n'a pas voulu Qu'on l'enregistre Oui Vous m'en voudrez Vous parlerez Mais un jour Vous direz Cet homme là Qu'on a méprisé Comprenez Comme s'il était Contre le prophète Et bien On s'était trompis Et ça c'est Et ça je vous l'ai dit Déjà sur cette terre Que vous le sachiez Frère Que vous puissiez Avoir Je ne suis pas En train de suivre Un homme Ou une doctrine Je suis en train de suivre Parce que Quand je dis je suis On peut confondre Que je suis Mais c'est les suivre Je suis en train de suivre Donc je suis C'est lui C'est lui Qui est l'auteur Amen 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 La grâce Que nous avons C'est que Nous avons l'auteur Et aussi L'esprit De l'auteur Amen 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 Oui mon frère Et oui ma soeur Et c'est comme cela Que nous lui rendons Gloire et honneur Pour cela Revenant A notre frère Donc Il a prêché Donc Qu'est-ce que c'est Que le Saint-Esprit Pourquoi Le Saint-Esprit A été donc donné Je me pose la question De savoir si Tout le Branhamiste Et Lise bien Les prophètes Et écoute bien Cela Effectivement C'est que ces deux brochures Puisque L'autre enregistrement J'aime dire On n'a pas Régistré Parce qu'il n'a pas voulu Qu'on enregistre Pour ne pas en faire Une doctrine Je crois que Les Banhamistes De tout vous courant Il parle ce que Nous ne savons pas Nous ne le savons pas Effectivement Mais quand j'ai commencé A lire les brochures Ils n'étaient pas encore Né quelques-uns Pas à mise C'est vrai cela Quand Nous étions Foncés Dans cela Parce qu'ils savent Ils se disent Ils connaissent bien Les prophètes Parce qu'ils citent Les prophètes A dit Nous étions De leur nombre Il faut qu'il y a Tout ça Soit un bé Qui m'écoutait Il dit Votre pasteur Il ne vous donne pas Qu'est-ce que vous Pouvez leur donner De plus que moi J'ai réussi Par rapport à vous Les sceaux Vous avez la question Je peux même Vous poser la question Pour savoir Qu'est-ce que vous Vous savez du sceau Vous me direz Les prophètes A dit Mais qu'est-ce que Dieu a dit En rapport Avec le sceau Vous voyez Oh frère Venez je vous rassemble Je vais vous donner Quand même Ce que Ce que j'ai Ce que tu as C'est quoi Tu as simplement Recopié Ce que le prophète A dit Qu'est-ce que toi Tu as C'est important Que tu t'asseilles Tu te prends Trop pour Très sage Parce que tu as Mémorisé des brochures On n'a pas besoin Nous avons aussi La mémoire On peut pouvoir Mémoriser Mais on a trouvé Que l'effet De mémoriser Tout cela C'était Des déchets Mémoriser Ça ne sert à rien Parce que Dieu N'appelle pas Des gens Qui sont Des perroqués C'est pour Que vous ne soyez Pas troublés Quand vous verrez Quelqu'un Qui vient J'ai à te dire J'ai une révélation Parce que je crois Que vous ne réussissez Pas très bien Là les prophètes A dire Dis-lui simplement Si le prophète Il t'a dit A toi Parce que Tu dis Le prophète Il a dit A qui Est-ce que Vous comprenez Juste pour que Vous puissiez Savoir La position À pouvoir C'est donc Nous avons À pouvoir Je vais savoir Qu'est-ce que Les saintes Écritures Dissent Dieu Te bénisse Mon précieux frère Peu importe Ce qui peut Vous arriver Dans les temps Ce qui peut Nous arriver Dans l'avenir Mon frère Ma soeur Ne quittez Jamais C'est-ci Même si on voudrait Des milliards Même si on veut Vous ôter la vie Acceptez de mourir Pour ça Ne vendez jamais Votre droit de naissance Pour pouvoir Oui si j'accepte ça J'essaierai avec Beaucoup d'amis Un jour Ils vous abandonneront Le vrai Et le véritable Ami C'est la parole De Dieu Parce que Je reviens Plus de nuit Tu es ici Vous me donnez un peu De temps Les mots Fâchés Surtout pas Vous voyez Quel est le véritable Ami Que Job avait trouvé C'est vrai ma soeur Ce qui était auparavant Il y a Jorba 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 Dieu dit Je vais te montrer Que tu vois Ce qu'il y a dans l'homme Maintenant Quand Jorba Et Dieu a permis Parce que Dieu Voulait pousser Son fils plus haut Parce que chaque épreuve Que Dieu vous fait passer C'est pour toujours Vous faire monter Oui De victoire en victoire Et de gloire en gloire Satan ne le sait pas Mais Dieu te le dit Parce que tu n'es pas appelé A échouer Alors Dieu forme des caractères Des hommes et des femmes Voilà Et Job a pu les appeler Comme étant Un fâcheux consolateur Il n'avait même pas rien A consoler Il les critiquait Tout le temps Tu as fait Tu as fait L'homme mettait les hommes Dans le bas On les voit Le faire sortir Non l'enfoncer On l'enfoncer Il peut regarder tout autour De lui Il n'a pas vu D'amis Dieu lui a dit Tu n'as pas vu Un ami Je veux dire Mon ami propre Mon ami intime Avec lui Je peux dire Avec lui Je peux faire Ton ami intime Quand tu es tombé Dans l'épreuve Où est venue Son intimité Frère et soeur Ne faites jamais C'est surtout Comme j'avais toujours A pouvoir dire Je sais comment On fait pour cela Les livres à ouvrir Quand vous étiez Encore jeune Ah oui Quand vous devez Vous asseoir Avec le prétendant Ce n'est qu'un prétendant Parce que quand on est Au prétendant On dit Ah c'est fait C'est fait C'est pas encore fait C'est pas encore fait Ah oui Et tu dois lui ouvrir Et tu ouvres Il va s'asseoir Et il va dire Toi dis moi En fait C'est comme un confessionnaire Donc lui Il devient le prêtre Il devient comme Dieu Et toi Tu dois lui dire Tous les péchés Que tu as faits Depuis que tu as commencé A pouvoir marcher Pas quatre pas Mais quand tu deviens Maintenant debout Tu dois lui dire Je suis passé Par ce mot Par là Est-ce que vous comprenez Mais en fait Ce que vous dites A Dieu Seigneur Tout ce que tu as fait Pour moi Ça ne sert à rien J'ai trouvé un Dieu Et je dois lui confesser Reflevez bien Et c'est Dieu lui Quand il me pardonne Je suis pardonné Ton pardon à toi Ne sert à rien Vous voyez frère Et pourquoi lui aussi Il ne passe pas au confessionnaire C'est seulement dans les sens inverses Mais il faut que Ce soit de deux sens Moi je confessais Depuis ma jeunesse Toi aussi confesses Vous allez voir Ça devient lourd d'ouvrir Non 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 Dieu a dit toi Mais Dieu a dit toi Et où La femme doit faire Mais Dieu te l'a dit Oh C'est ce que je dis J'ai lu les scènes écritures Je peux me tromper Mais j'ai lu les scènes écritures Je n'ai pas eu une écriture Où Dieu a dit Eh bien quand la femme C'est la jeune fille C'est la jeune fille C'est la jeune fille C'est la jeune fille Avec un jeune homme La jeune fille doit s'asseoir Et commencer à raconter Toute la vie Depuis qu'elle est née Alors je n'ai pas vu une télé Si vous l'avez vue Venez me le montrer Mais si vous ne l'avez pas trouvé Alors arrêtez Arrêtez Parce que moi Celui que je crois C'est Dieu Vous voulez l'écriture Il dit Que Dieu Se reconnaît pour vrai Mais que tout Nous tous y compris Se reconnaît pour Ça n'oubliez jamais cela Même s'il faut l'écrit quelque part Quand on me dit Dieu a dit J'ai dit gloire à Dieu Mais quand on me dit Jacob a dit Alors là Vous comprenez Entre parenthèses Ils vont extrapoler Oh même s'il y a Non non Je veux être spirituel Donc on comprenne bien Parce qu'on a fait des théories Qui ne sont pas des théories Sauf prétendant Mais c'est ça que les pharisiens Essayent ont fait avec Avec Moïse Ils ont tellement duré Les lois Allez c'est ici Parce que toujours Quand le peuple Vait s'élever la tête Moïse a dit Comme ils ont peur de Moïse Mais alors c'est même Parce que Moïse avait dit C'est la même chose Aujourd'hui aussi Mais c'est temps Nous sommes effectivement Comme j'entends Des choses qui Qui n'ont rien à voir Avec même les seuls Je reviens ici Ne vous inquiétez pas Je ne veux pas beaucoup De me dire Enfin non Si tu ne crois pas Au message Et si tu ne crois pas Au prophète Tu n'iras pas Dans l'enlèvement Tu ne seras pas sauvé Moi je pose la question Dans les scènes écritures Montrez-moi où C'est écrit comme cela Parce que Toi et moi Nous sommes appelés à quoi ? On s'est écriture Je n'ai pas vu Une écriture qui dit Si tu ne crois pas Au message Tu ne seras pas sauvé Parce que Dans les scènes écritures Il a dit une chose Crois au Seigneur Jésus Christ Et quoi ? Et tu seras sauvé Toi et tout Amenez-moi ça Je crois Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça Que j'ai toujours Il a pouvoir Et ça Ça blesse beaucoup Ça fait mal Il dit Mais pourquoi Il a commencé ici Il va là-bas Mais c'est parce qu'il voit Toujours l'esprit Oui vous Vous ne vous rendez pas compte Frère Mais il y a beaucoup De gens qui sont connectés C'est pas seulement Vous dire Mais pourquoi Il a dit cela Effectivement Si je vous rends témoignage De ce que les choses Qui sont dites ici Qui ne vous concernent pas Mais qui fait que les gens Ont cru là-bas Et ils appellent Ah bah oui C'est vrai Bien sûr Bien sûr Mais c'est vrai cela Et je l'ai toujours répété J'ai dit Le message ne sauve Personne Je le répète encore Le message ne sauve Personne Et puis bon Si nous voulons maintenant Frère Branham Pendant qu'il prêchait Et on lui avait posé la question Je vais trouver cela Il dit Frère Branham Je crois que c'était une soeur Frère Parce qu'il y a rien de ceux Qui étaient chez eux Pour habiter tout près de lui Il dit Frère Branham Moi j'ai cru au message Que tu prêches effectivement Est-ce que je suis sauvé ? C'est là que je vois Que c'est vraiment Un véritable homme de Dieu Si c'était comme Les banalistes ici Ils ont dit Oui Gloire à Dieu Tu es sauvé Parce que tu as reconnu Le message Tu as reconnu Et bien tu dis Patata patata Racontez des adhéries aux hommes Qui n'ont rien Mais c'est vrai Qui n'ont rien à voir Avec la parole de Dieu Et puis on se dit Moi je connais mieux Que les pasteurs Je connais mieux que tel effectivement Mais c'est bien Mais le frère Branham M'a répondu à cette personne Il dit Ma soeur Le message ne sauve personne Parce que Dieu n'a jamais dit Que le message sauvera Mais il est expliqué Dans la Sainte-Écriture Que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils Lénique En fait qu'il comporte Des pérismes Mais qu'il ait la vie Et il dit Voilà ce que tu dois faire Je ne sais pas Je ne sais pas si les Branhamistes De vont quand même Faire sorti ces citations en blanc Ça va être problématique Mais c'est dans les citations Dans les brochures Effectivement Je ne reviens pas là-dessus Mais c'est pour que Quand même beaucoup de bouches Se taisent Vous ne faites pas de docteur Là où il n'y a pas de doctorat Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu ça On est un peu À un certain moment On en a un peu Tout le monde est devenu docteur Docteur de quoi ? Docteur du saut On pose la question Mais c'est quoi les sauts ? C'est les sauts Et puis on tourne en rond Et puis docteur Là ce qu'on a des révélations On tourne en rond On tourne en rond Effectivement Alors nous revenons Dans ce que nous lisons Tout à l'heure Effectivement Avec acte Effectivement Et puis nous continuons Et puis nous allons prier Nous pouvons quand même Rester un tout petit peu Aujourd'hui Que Dieu vous bénisse richement Que Dieu vous bénisse Vous n'êtes pas fatigué ? Ah Dieu soit béni Alors nous revenons Au verset 13 Vous vous souvenez de 13 ? Et une voix lui dit Lève-toi Pierre Tu es mange Verset 14 Il dit Mais Pierre dit Pas cet homme Mais t'es un homme Auquel le Seigneur avait dit Je te donnerai les clés Et puis il a été rempli Du Saint-Esprit Les jours le penteau Il a parlé Vous voyez ce que le Saint-Esprit Fait dans un homme Voilà pourquoi Il faut réellement Avoir une expérience Ça ne sert à rien De connaître le message De bout en haut De bout en haut Sans avoir l'esprit L'esprit de celui Qui a parlé C'est-à-dire Le Seigneur Est sauveur Jésus-Christ Il dit Pierre dit Mais non Il a dit non Il n'a pas dit Satan Il dit Non Seigneur Avec un grand S C'est-à-dire Effectivement Qu'il s'adressait A Dieu Il dit Mais non Seigneur Parce que Ce sont des choses Que nous a interdits Il dit Non Seigneur Car je n'ai jamais Rien Manger De souillé Ni d'impur Parce que ces choses Là étaient les choses Souillées Quand tu le touches J'étais souillé Et aussi impur Et puis Et pour La deuxième fois La voix se fit encore Entendre à lui Ce que Dieu A déclaré Pur Ne le regarde pas Comme Nous l'avons dit C'est ça que les gens Ne comprennent pas Les soi-disant Croyants Ne comprennent pas Les choses de Dieu Ils ont un esprit religieux Dieu ne nous a pas Demain un esprit religieux C'est la foi Elle est active Elle marche avec Dieu Et sa parole Parce que là Mon frère et ma soeur C'est lui qui déclare Que ceci est un péché Ce n'est pas moi Le prédicateur Ni un prophète Ni un apôtre Non Nous nous sommes simplement De ceux qui disons Ce que Dieu nous a demandé De dire Quand Dieu dit Que c'est un péché Nous disons Qu'il a dit C'est un péché Mais moi je ne peux pas Commencer à fabriquer Des péchés partout Dans tout le monde Effectivement Dans ceci Dans cela Dans les chaussures Dans les chaussettes Non On va même jusqu'au Au soutien gauche Frère Je ne sais même pas Si c'est qu'on a cité Ce n'est pas mon problème Mais j'ai dit Mais quand même Dieu ne t'aura pas Le droit d'aller plus loin Que ça Jusqu'à C'est que même Interdit Dire aux soeurs De voir cela Avec du savon Mais non Mais c'est quel Dieu Ça C'est pas les dieux De la Bible Mais c'est parce que Nous les hommes On veut faire plus Alors on voit péché partout Qui peut vraiment De lui-même Se sanctifier Dites-moi Qui parmi vous Peut se dire En tout cas Moi Je me sanctifie Je peux me sanctifier Effectivement Si Non Il n'y a personne Personne Même pas un prophète Même pas un apôtre Non Nous sommes tous Suis Mais le Seigneur a dit Je me sanctifie Moi-même Pour eux Afin qu'ils soient Sanctifiés Alléluia C'est pas ma Sanctification Mais c'est sa Sanctification Oh nous avons le temps De le lire Mon frère et ma soeur C'est pour que Vous ne me preniez pas trop Moi je ne fais pas Celui il a fait Il a le gros péché Moi je suis Je ne touche pas à ça Non monsieur C'est une grâce Divine de Dieu Il nous dit Si lui-même Il dit Parce qu'on va dire Les frères nous amènent C'est pas ma Dieu l'a dit Il dit ce que Dieu a déclaré Pur Hier c'était Souillé Mais aujourd'hui J'ai dit qu'il soit pur Alors c'est pur Amen 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 Oui C'est pour ça Un esprit religieux C'est difficile C'est comme un béton La parole à beau prêcher Il reste toujours Statique là-dedans Non pour moi Et moi je dois faire Et moi je dois faire Mais qu'est-ce que tu vas faire Toute notre justice C'est comme un vêtement Souillé C'est dans la Bible En fait Bien sûr que oui La grâce Et là Le Seigneur lui dit Et pour la deuxième fois Verset 4-15 Et puis entendre encore Il dit Mais ce que Dieu A déclaré pur Toi ne regarde pas Comme souillé Cela arriva jusqu'à trois fois Et aussitôt après J'aime Dieu L'objet pur Retiré dans le ciel Et vous avez remarqué Que j'aime Dieu Il n'a pas déclaré à Pierre En disant Pierre Comme je t'ai dit Maintenant que ce que moi J'ai déclaré comme pur Ne le regarde pas comme souillé C'est qu'il y a des personnes Qui doivent venir maintenant Que tu dois arriver à pouvoir Les recevoir Et reconnaître Que c'est ça Non Dieu est esprit Frère C'est pour ça Que nous ne sommes pas charnels Dieu n'a pas notre langage charnel C'est pour ça Que beaucoup de gens Ne comprennent pas Ne saisissent pas Ils sont aussi Parce qu'ils comprennent Durant un langage spirituel Alors quand il a parlé Avec un fils à lui Qui est spirituel Il est tranquille Il sait que le fils Va comprendre C'est comme la prédication Que vous entendez Beaucoup se mettent en colère Mais quelques-uns parmi vous Sans que j'explique en profondeur Ils comprennent Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi C'est ces dieux là Bien sûr messieurs Bien sûr madame Regardez très bien Comment Pierre Va parler Pour que nous comprenions Comment le Saint-Esprit Est tellement important Parce que c'est celui Qui nous guide Regardez ici Qu'est-ce qu'est-ce qu'est ? L'Écriture verset 17 Tandis que Pierre Tandis que Pierre ne savait en lui-même Que penser du sens de la vision Qu'il avait eu Voici les hommes envoyés par Corneille S'étant mis en quête De la maison de Simon Se présentèrent donc à la porte Et demandèrent à haute voix Si c'était là que logeait Simon Surnommé Pierre Et comme Pierre réfléchissait à la vision L'Esprit lui dit Voici trois hommes Te demandent Lève-toi Descends Et parle avec eux Sans hésiter Car c'est moi Qui les ai envoyés Pierre donc Vous avez bien C'est l'Esprit Vous avez compris Pierre donc Effectivement Descends-tit Et dit à ces hommes Voici je suis celui Que vous cherchez Quel est le motif Qui vous amène ici ? Il répondit Corneille Maintenant verset 23 dit Pierre donc Le fit entrer Et les logea Le lendemain Il s'éleva Et partit avec eux Quelques-uns De frères de Jopé L'approchaient Et ils arrivaient à ses arrêts Lorsque Pierre Entra chez Corneille Qui était là Qui était donc allé Au devant de lui Tomba donc à ses pieds Et il s'est procédé Mais Pierre le reléva En disant Lève-toi Moi aussi je suis un homme Et conversant avec lui Il entra et trouva Beaucoup de personnes réunies Vous savez Leur dit-il Qu'il est défendu Vous entendez bien ? Qu'il est défendu Qu'il est défendu A un juif De se lier Avec un étranger Ou d'entrer chez lui Mais Dieu M'a appris Dieu m'a appris Pas un homme Mon frère et ma sœur Non pas un homme On voit bien que Ici il s'agit de Dieu Et l'Esprit du Seigneur Il dit Dieu m'a appris A ne regarder A aucun homme Comme souillé Et impur Il m'a appris cela C'est pas qu'on est venu Mais Dieu Mais il m'a appris Vous voyez pourquoi Il est nécessaire D'avoir le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit Vous explique après C'est nécessaire Parce qu'en aussi longtemps Que c'est charnel On combattra les gens On combattra Oui Et c'est ci C'est pas ci Parce qu'en fait On n'est pas dans l'Esprit Alors nous retournons maintenant Là où nous avons parlé Effectivement de Luc Au chapitre Luc chapitre 1 En rapport avec Zacharie Pour que nous puissions boire Effectivement aussi Donc nous allons y avancer Luc au chapitre 1 Voilà Et voilà Donc Luc au chapitre 1 Et lui nous dit Voilà Là il nous dit ici Il dit Il n'avait C'est ça Il dit Il n'avait point d'enfant Parce qu'Elisabeth était stérile Et ils étaient l'un et l'autre Avancés donc en âge Vous voyez Qu'à certains moments En regardant à cela On s'est dit Les peuples pouvaient se dire Mais depuis donc des années Nous sommes accrochés à Dieu Et nous sommes maintenant Avancés en âge La stérilité est toujours là Voilà Que nous allons partir Sans Sans postérité Sans rien Effectivement Donc ça pouvait être Un moment de désespoir En regardant autour Oui mais que Nous prions toujours Les gens peuvent dire Mais vous priez quand même C'est Dieu Donc comment ça se fait Que même ceux qui ne prient pas Ils ont quand même des bébés Mais vous Vous effectivement On va quand même Vous êtes consacrés à cela Et pas des bébés Qu'est-ce que vous pouvez dire À ce moment-là Et bien ça commence à travailler Mais eux Ils sont restés confiants Et nous voyons que Dieu est un Dieu Qui est fidèle À sa parole Même quand ça arrive Dans le moment où il n'y a pas d'espoir Il demeure toujours notre espérance Notre espoir C'est lui en fait Et c'est ça important De pouvoir toujours garder la parole On l'avait entendu C'est que lui Il voit aussi longtemps Que tu accroches à la parole de Dieu Il voit mon frère Ce dont tu as besoin C'est désir Même si tu ne le vois pas maintenant Sûr et certain Que Dieu ne te laissera pas Sans l'avoir reçu Parce qu'il veille Sur sa propre parole Toi Accroche-toi à la parole Si tu es malade Seigneur Tu as dit que C'est lui qui m'a guéri Toutes nos maladies Effectivement Et pas tes maîtris Si je suis guéri Je m'y accroche Un an Je ne sens rien Deux ans Il n'y a pas de problème Je continuerai à croire en toi Oui messieurs On dirait Mais ma soeur Tu n'es pas guéri Tu dis non Je suis guéri L'important c'est que Tu dois proclamer la chose Alléluia Ton état ne change pas Non mon état ne change Alléluia Gloire à Dieu Mais on ne voit pas Mais moi je vois Oh gloire à Dieu Alléluia La foi Voix ce que l'homme ne voit pas Oui messieurs Il est au-delà La foi Au-delà messieurs Toi Voix avec La foi Crois Et tu verras La gloire du Seigneur Oui messieurs Lazare C'était sans espoir Alléluia Il a dit Mais si tu crois Tu verras Toi aussi mon frère Peu importe ce qu'il y a autour de toi Ça ne va pas Ça ne va pas Mais accroche toi la parole Je suis malade Mais j'ai froid Oh même si ça prend 5 ans ou 10 ans Je sais que je suis guéri Oui messieurs Il ne peut pas mentir mon Jésus Non Alléluia Gloire à son nom Il est fidèle Il est vrai Sa parole est vraie Il veille sur sa parole Il a accompli sa parole Gloire au Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Alors crois Tu verras la gloire de Dieu Il tient à sa parole Toi accroche toi Accroche toi mon frère C'est la puissance de Dieu C'est la vie de Dieu C'est Dieu lui-même Il ne peut pas se régner Alors il t'abandonnera Jamais Il est bon notre Dieu Lève-nous Nous allons prier Merci Soba Merci au notre Dieu Pour ta présence au roi Merci réellement d'avoir consolé nos cœurs Nous voulons demeurer réellement dans ta parole Et la foi profonde dans ta parole à toi Oh une foi inébranlable paix Nous te demandons cette grâce Sois béni Et sois glorifié Merci encore pour ce jour Merci encore pour ta présence Merci vraiment pour ce que tu as accompli dans chacun de nous Nous sortons de cet endroit Ayant reçu la semence Or nous croyons Nos lendemains ne seront plus jamais pareils Parce que nous avons la puissance Mon béné Sois béni pour cela Et sois glorifié Car nous t'avons ainsi à remercier Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Or que Dieu soit béni Je voudrais que nous chantons ce cantique Qu'il fait bon à ton service Mon grand je crois que tu connais ce cantique Que Dieu te bénisse Viens Merci Merci Qu'il fait bon à ton service Jésus mon sauveur Qu'il est doux le sacrifice Je t'offre mon Oh Jésus prends Oh Jésus prends Oui prends ma vie Oui prends ma vie Elle est tout à toi Seigneur Et dans ta grâce infinie Je t'offre mon sauveur Que tu m'as gardé Que tu m'as gardé Oh Jésus prends Oh Jésus Oh Jésus Oui prends ma vie Elle est tout à toi Seigneur Et dans ta grâce infinie Que tu m'as gardé Que tu m'as gardé Que tu m'as gardé Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus prends ma vie Elle est tout à toi Seigneur Et dans ta grâce infinie Vient du mal, garde-moi Oh, mes loges en vol rapide Je veux te servir Les yeux fixés, tu m'en guides Toujours en vie, oh Jésus Oh, Jésus, oui, prends ma vie Elle est toute à toi, Seigneur Et dans ta grâce infinie Tu m'as gardé Oh, Jésus, prends Oh, Jésus, prends Oui, prends ma vie Elle est toute à toi, Seigneur Et dans ta grâce infinie Tu m'as gardé Travail, douleur et souffrance Oh, Jésus, prends ma vie Oh, Jésus, prends ma vie Elle est toute à toi, Seigneur Et dans ta grâce infinie Tu m'as gardé Oh, Jésus, prends Oh, Jésus, prends, oui, prends ma vie Oh, Jésus, 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 prends ma vie Elle est toute à toi, Seigneur Elle est toute à toi, Seigneur Oh, Jésus, prends ma vie 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 Et dans ta grâce infinie Oh oui, comme vous Comme vous oh oh Fidèle, jusqu'à l'amour Je serai fidèle, jusqu'à l'amour Fidèle, oui jusqu'à l'amour Je serai fidèle, jusqu'à l'amour Croyant, alléluia Jusqu'à l'amour Moi je serai croyant, jusqu'à l'amour Croyant, alléluia Jusqu'à l'amour Je serai croyant, jusqu'à l'amour Fidèle, oui jusqu'à l'amour Moi je serai fidèle, jusqu'à l'amour Fidèle, oui jusqu'à l'amour Moi je serai fidèle, jusqu'à l'amour Jusqu'à l'amour Jusqu'à l'amour Jusqu'à l'amour Il n'y a pas peur, il n'y a pas peur, il n'y a pas peur Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Amen, Amen, Amen